Musique Et salut tout le monde c'est JackBey9 où aujourd'hui on se retrouve sur Destiny 2 pour la localisation des 45 mémoires latentes voilà je vais vous montrer les emplacements on va commencer en bas de la carte bon je pense que vous arriverez tous à aller en bas de la carte normalement c'est pas spécialement compliqué c'est le spawn en fait vous allez sur le spawn déjà le plus en bas là vous pouvez vous téléporter et après vous vous retournez et il y a un petit tunnel derrière vous et vous suivez le chemin voilà c'est très très simple et voilà donc on va partir sur toutes les mémoires latentes alors il n'y en a que 5 qui seront pas on pourra pas les voir parce que je les avais déjà ramassé donc voilà mais sinon normalement pour toutes les autres ce sera bon je mets des petits accélérés entre les trajets histoire que ce soit pas trop trop long normalement j'ai mis un accéléré à chaque fois assez clair pour que vous puissiez voir par quel chemin j'emprunte voilà comme ça au moins normalement il n'y a pas de problème c'est juste vraiment pour accélérer le chemin et pas que ce soit trop lent car je suis quand même avec un titan donc c'est pas spécialement rapide là je vais vous laisser avec justement de la musique et je reviendrai vers vous si bien évidemment il y a des petites astuces pour certains et des trucs un peu plus compliqués parce qu'il y a pas mal de petits passages secrets pour en avoir certains etc donc ça peut vous embrouiller donc tout simplement normalement j'ai fait toute une traite voilà il n'y a que deux endroits où il faudra se tp mais normalement vous pouvez tout faire d'un coup bien évidemment il faudra aussi des fois avoir certains petits trucs mais vous verrez ça donc je vous laisse en musique et je vous dis à tout de suite voilà donc là c'est le premier justement dont je vous en parlais que je n'ai pas parce que je l'avais déjà ramassé donc il s'affiche pas mais normalement ils sont exactement à ces endroits là c'est juste que là par exemple là c'était cryo électrique je crois n'oubliez pas bien évidemment de détruire chacune avec le dégât approprié c'est bien important j'avais oublié de le préciser donc voilà maintenant pour ceux là c'est un peu spécial eux vous avez vu qu'on n'a pas pu les détruire il vous faudra justement la sorte de nouvelle arme voilà pour ça vous lancez un protocole et vous la récupérez ou vous attendez un événement public voilà de même pour ce spot là vous aurez besoin c'est pas pour toutes les mémoires justement de feu mais c'est pour certaines donc voilà là je suis allé parti en récupérer une parce qu'il y avait un événement public et tac voilà un petit smash et elle se détruit très très simple je suis allé perdu je suis allé je suis allé Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc là on va avoir la première mémoire latente où il faudra se dépêcher un peu Voilà parce qu'il va falloir activer une porte juste ici Donc voilà on va activer en interagissant sur ce boîtier On va se dépêcher donc vous suivez le même chemin que moi C'est le premier système un peu où il faudra se dépêcher Malgré qu'on ait quand même à chaque fois beaucoup de temps Et vous allez pouvoir accéder à justement cette petite mémoire latente Donc voilà juste ici vous la détruisez et aucun problème Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà une fois que vous avez tué lui nettoyez bien toute la salle Voilà c'est pour ça que ça va être important de nettoyer toute la salle Parce qu'il va falloir même nettoyer l'étage inférieur et supérieur Donc l'étage où on est actuellement pour pouvoir activer cette porte là Sinon vous ne pourrez pas interagir avec et pouvoir accéder au dernier fragment de la zone avant de se téléporter Voilà le dernier fragment est obtenu maintenant on va revenir un peu en arrière Il va falloir aller à l'approche de la dynamo donc pour ça on va spawner justement au glacier Voilà et on va suivre le chemin à gauche donc honnêtement il se voit pour arriver à cet endroit là et détruire le premier de l'antenne Donc voilà hop on détruit le premier de l'antenne il est assez loin moi je vais prendre le sniper au final Et voilà donc en partant de l'arche si vous voulez voir je vais afficher ma carte juste avant On va aller à l'intérieur du glacier pour aller retrouver l'univers un peu des cabales justement encore une fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hop là donc là petit passage secret il faudra casser justement la bouche d'égout Ou la bouche d'aération plutôt ici hop on passera à travers Et là pareil que la dernière fois donc voilà on aura un petit panneau de contrôle à activer Et il faudra se dépêcher entre guillemets vous avez quand même beaucoup de temps moi je m'en suis pas mal chier J'ai mis au moins une minute avant de détruire le machin donc voilà vous avez au moins une minute Il faudra se dépêcher de faire le trajet pour tout simplement aller récupérer le petit fragment qui lui sera dans une petite porte qui s'ouvra et se fermera Donc là vous suivez le même chemin que moi voilà vraiment un chemin assez simple Alors là justement j'ai dépassé la salle voilà en fait il fallait s'arrêter dans la salle juste avant Tac la salle juste ici et là vous verrez cette porte qui va s'ouvrir se fermer s'ouvrir se fermer s'ouvrir se fermer Et il faudra des dégâts cryo pour détruire voilà la petite cible qui est à l'intérieur Hop donc là voilà là je change justement mon boréalis Je m'étais trompé et vous allez voir que je vais pouvoir justement ouvrir la petite porte enfin plutôt que détruire le petit fragment Voilà la porte vous voyez elle s'ouvre quand même plusieurs fois je sais pas exactement combien de fois mais voilà Maintenant il faudra revenir en arrière donc justement à la bouche d'aération Voilà on retourne à la bouche d'aération et le suivant sera juste là donc derrière un petit mur en glace donc il faudra monter au même endroit que moi Tac et vous pourrez l'atteindre comme ceci ce seront des dégâts abyssaux Donc voilà vraiment très très simple Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà maintenant c'était le dernier des zones entre guillemets de base Maintenant on va s'occuper normalement aux 4 derniers Voilà les 4 derniers qui seront dans les secteurs perdus Dans un premier temps on va spawn ici et on va se rendre au secteur perdu de la ruche Voilà donc le secteur perdu de la zone Il y en a 2 sur Mars si je ne me trompe pas Et voilà et à chaque fois vous trouverez 2 fragments dans chacune des zones Donc voilà alors le premier est assez simple enfin compliqué celui là justement Celui là de secteur perdu est assez compliqué à avoir parce que ça va être du timing etc Il faudra ne pas tuer certaines zones et autres Donc là dans un premier temps on va activer le panneau de contrôle juste ici Voilà comme ceci On va se dépêcher et aller activer un second panneau de contrôle Vous avez quand même du temps Évitez de tuer les mobs à partir de cette zone là Voilà tous les mobs dans cette zone là vous ne les tuez plus Par contre ceux de la zone d'avant vous pouvez tuer Donc voilà là on active le deuxième panneau de contrôle On va revenir sur nos pas et ici vous pouvez tuer tout simplement tous les acolytes etc Tout ce qui vous fait chier Évitez trop de nettoyer non plus Mais voilà vous pouvez en tuer quelques-uns Et là vous verrez aussi qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir se fermer Vous interagirez avec et vous pourrez détruire la cible qui est derrière Donc voilà là déjà vous en aurez un du secteur perdu Et là maintenant une fois que c'est fait voilà Vous voyez j'ai laissé quand même les chevaliers et quelques acolytes J'ai surtout détruit les esclaves Là je reviens sur mes pas Tac on va dans cette zone là Et là normalement vous avez cette porte qui est entr'ouverte Surtout ne tuez rien dans cette zone Sinon elle se refermera Ça c'est très très important Maintenant on va au deuxième secteur perdu Et là vous allez voir ça va être très très simple C'est vraiment du base C'est de la base en gros C'est... Ils allaient le trouver Ils sont dans des petits cachets Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà normalement c'était le dernier qui vous manquait Maintenant vous avez les 45 fragments Vous pouvez retourner au spawn pour aller chercher votre passereau Car c'était la récompense Je vais vous laisser en description une vidéo pour vous montrer l'emplacement de l'épée Si vous voulez aller chercher l'épée que vous débloquez à partir du moment où vous en avez 35 Voilà mais sinon moi je vous montre à partir de 45 Vous vous rendez au même endroit que moi Vous tuez le chevalier Et là vous pouvez ouvrir le cache Qui vous donnera tout simplement le passereau Honnêtement le passereau est très très beau Surtout qu'en plus il s'active instantanément Donc voilà je vous laisse avec la review du passereau Qui est juste après Voilà une petite vidéo simple qui vous montre En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Vous aura aidé N'hésitez pas à la partager et à la liker si c'est le cas Venir me rejoindre sur Twitter Et sur ce c'était JackBuy9 Et à plus Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada